Salut à tous, je fais cette petite vidéo, c'est un peu un préambule à la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et du coup pour ne pas vous piéger un petit peu, entre parenthèses donc ce qui s'est passé c'est qu'en roulant on est tombé sur une concentration de voitures anciennes qui était magnifique, franchement c'est des pièces de musée et j'ai commencé à filmer, ce qui est normal, il y avait du monde autour d'ailleurs il y avait d'autres badauds qui venaient et la personne qui s'occupe de ça apparemment, on nous a dit comme ça elle a été assez virulente en me disant que je n'ai pas le droit de filmer que c'est un lieu privé, alors je remets les choses en place ce n'est pas du tout un lieu privé, c'est un lieu ouvert au public donc ce n'est pas privé aux yeux de la loi et du coup j'ai bien pris le soin de flouter les plaques qu'on ne voit pas le visage des personnes et donc voilà c'est ma façon de penser j'ai filmé et ça ne me dérange pas d'avoir filmé et pour moi j'y ai le droit donc comme j'ai le droit on ne peut pas m'interdire un truc où j'ai le droit mais par contre je peux comprendre que ça peut gêner certains donc je vous propose pour les personnes qui ne trouvent pas normal que j'ai filmé c'est de quitter la vidéo à partir de maintenant enfin après mon laïus parce que si vous ne trouvez pas normal que j'ai filmé vous ne devrez pas trouver normal de regarder la vidéo ce qui est logique donc ceux qui trouvent normal poursuivez la vidéo et ceux qui ne trouvent pas normal je vous offre la possibilité de quitter la vidéo vous avez le droit je ne veux pas vous imposer ça je ne veux surtout pas vous imposer ce que vous ne trouvez pas normal voilà et pour tous les autres qui regardent la vidéo je vous souhaite une bonne vidéo et je vous fais un gros bisous à tous bon mais on est sur la route et on suit un cortège avec des drapeaux américains français la totale alors je ne sais pas c'est pourquoi moi je ne vous double pas je me mets comme ça c'est pour pouvoir mieux filmer il a l'air d'avoir les gens là non c'est les pompiers tout au fond il y a les pompiers avec leurs trucs et tout il y a des véhicules militaires c'est une commémoration en tout genre je ne sais pas ce que c'est exactement on a loupé le départ on aurait pu voir le départ il y a des jips ça a l'air de s'arrêter non non ça tourne à gauche comme nous on va faire normalement regardez les véhicules militaires je ne sais pas c'est pourquoi il y a deux drapeaux américains français avec des jips elles sont jolies les jips ah lui il a un drapeau américain il y a la jip là on s'est perdu sur des chemins en vagabond s'en est allé erré de ville en campagne pour les rouler sans se presser comme des nomades enflammées à la recherche de liberté prendre le temps de s'arrêter chercher le trésor convoité le vagabond est arrivé venez venez le contempler des paysages de toute beauté géo caché géo trouvée nous sommes enfin prêts à rêver géo caché géo trouvée géo trouve nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées allez allez nous retrouver géo caché géo trouvée vous apportez de la gaieté géo caché géo trouvée allez venez venez vous amusez géo caché géo trouvée alors regardez sur quoi on tombe si c'est génial regardez ces voitures elles sont vraiment magnifiques là comme disait le monsieur c'est un musée ambulant alors elles sont arrivées sur plateau et là elles vont faire de la route maintenant elles vont faire un rallye donc elles sont toutes en état de rouler elles sont magnifiques alors je passe vite fait et puis après je vais les voir une par une c'est superbe ça moi je suis admiratif et en plus c'est pas souvent qu'on voit des voitures comme celle-ci en fait on voit souvent des voitures anciennes mais à ce point bonjour à ce point là en fait elles sont vraiment magnifiques celle-là elle est sympa aussi avec la valise regardez si c'est magnifique alors je vais passer un peu plus de temps sur chacune parce que là elles sont vraiment superbes regardez ça avec les petites lumières les rétros jusqu'au rétro regardez ça regardez ça les compteurs et regarde regarde comment ça se baisse ouais le ciel de toit l'intérieur alors ça sûrement pour les gens oh bah il y avait des petits strapantins regardez t'as vu les roues ouais superbe et puis là derrière les petites lumières c'est superbe les deux j'ai pas vu les deux peut-être ah ouais je vois la maîtresse dessus là regardez regardez la maîtresse c'est Marianne un peu on dirait il y a quand même des roues c'est des roues pleines ça c'est des roues qui sont faites et ça se met avec un système ça se met en double ça t'as pas besoin d'enlever ça là tu vas mettre la courte ah d'accord avec le petit bidon d'huile c'est magnifique un petit coffre secret enfin pas trop secret mais ah ils sont sympas les rétros c'est toi déjà les voitures de maître ça c'est magnifique c'est pour imaginer justement ah oui c'est vrai celle-là elle est hallucinante aussi elles sont toutes magnifiques en même temps moi c'est une sac que je trouve magnifique et là s'il faut tu ouvrais tu pouvais mettre une place supplémentaire des fois et celle-là regarde ah oui je vais toutes les regarder et vous sortez souvent avec ah oui c'est une zone de sortie pas ah quand même on est au l'abri ah c'est pas mal ça là pour pour le vent la fargue la fargue ça c'est une boîte française française c'est donné c'est une ZL ça et ça c'est pour la chaleur ça c'est pour voir combien il y a la température oui j'ai changé le thermomètre mais elle ne marche pas une petite vidéo on va partager sur YouTube parce qu'on a une chaîne on fait des voyages et elle démarre à la manuelle il y a mis un démarreur ça c'est avant c'est utile parce que quand on peut démarrer des cônes ça fonctionne quand même c'est magnifique ah quelque chose de moderne avec la plume allez donc vous roulez la décapotée mais vous pouvez donc là j'ai mis ça parce qu'il y a 4 places comme on a des affaires c'est facile tu as un truc les mecs qui s'arrêtent ils regardent il y a un truc qui leur plaît ils ont une main qui traîne c'est caché c'est joli l'arrière aussi en bois comme ça c'est pour le carburant pour protéger le réservoir magnifique regardez celle-là ce qui arrive si elle est jolie aussi regardez avec les gros phares à l'avant c'est magnifique je vous fais faire le tour vite fait bonjour regardez ça alors là elle est très colorée celle-là regardez ça si c'est beau regardez ça si c'est beau le mec il a un chalumeau tu es des coupes ah ouais bon ça va alors après elle est habillée pour l'hiver bon je vous montre les autres quand même alors je vais peut-être passer un peu moins de temps sur chacune parce que là elles sont toutes magnifiques bien sûr regardez ça et le klaxon là-bas il est magnifique les intérieurs en cuir et j'aime bien en fait le côté vieilli comme ça craquelé c'est bien que ça reste comme ça toutes les petites regardez ça magnifique désormais je roule à 80 alors ça c'est pour c'est pour Jean-Louis Jean-Louis il me dit souvent ça je roule à 80 le vin blanc le vin rouge le rosé et le pétillant alors celle-là comme ça brille c'est magnifique regardez une petite passe secrète celui-là le cuir est magnifique pas beaucoup de compteur regardez ça si c'est sympa et là c'est en bois avec le klaxon deux klaxons un klaxon manuel et un autre Renault voilà c'est vraiment beau regardez ça celle-là avec la malle la roue de secours qui est magnifique je vais voir après attends laisse moi voir la toute mamie elle avance trop vite regardez c'est joli ça c'est une Ford donc voilà les petits clignotants regardez la roue de secours si elle est belle celle-là alors ma minomadée elle avance trop vite moi je veux bien voir les regardez ah non que ça c'est un klaxon où il faut tourner regardez tourner la manivelle ah moi je vais leur klaxonner tout à l'heure ah ouh c'est un peu lisse là mais à l'heure où ils vont je pense qu'il n'y a pas de oh j'avais pas vu ça regardez le siège comment il est magnifique et puis le volant là en bois oh la malle ah non les voitures ça je sais que j'ai l'autorisation parce que c'est sur la voie publique non c'est surtout si vous voulez faire votre pub alors c'est alors bonjour j'ai une chaîne youtube j'ai où trouve nous et bah je suis j'ai découvert non pour vous même oui alors ah non mais je vais vous expliquer ça je vous donne pas d'autorisation pour filmer les voitures parce que elles sont en fait ici c'est un restaurant vous êtes d'accord avec moi non non c'est pas un parking privé justement c'est ouvert au public bon c'est pas grave vous voulez pas jouer au jeu c'est pas grave je vais les mettre de toute façon alors du coup je vais montrer vite fait les dernières voitures et donc j'ai expliqué au monsieur qu'en fait je suis pas hors la loi en faisant ça parce que je comprends pas il est très obtule monsieur il a pas compris que j'ai le droit de filmer sur un lieu comme ceci que c'est un lieu ouvert au public et que comme c'est un lieu ouvert au public ils n'ont pas le droit de me refuser en fait de filmer voilà donc je filme les dernières voitures c'est dommage parce que là c'était un petit peu pour faire une vidéo sur son son association quoi et le monsieur a été très virulent je ne veux pas il veut pas écouter en plus que la loi est pour moi et qu'en fait il peut pas m'interdire donc bah écoutez je vais filmer de filmer et là je suis un peu je suis un peu en colère parce que on vient d'un côté super sympa on vient pour pour découvrir un patrimoine parce que c'est un patrimoine et le monsieur veut pas comprendre en fait donc je mettrais pas son nom je mettrais pas le nom de l'association il n'y a pas de souci je mettrais pas les plaques je mettrais pas les gens et comme ça la personne elle sera anonyme il n'y a pas de problème je ferai ce que la loi autorise dommage pour lui parce que c'était c'est vraiment je venais dans une approche vraiment correcte et du coup être agressé comme ça bah du coup bah vous avez pu le voir parce que je mettrais je flouterais mais il y aura la vie il y aura le son pour moi c'est de l'agression voilà et donc ne vous laissez pas faire il ya les choses que vous avez le droit de faire ne vous laissez pas faire en fait souvent c'est une c'est une sorte de caste qui existe et qui veulent vous interdire les choses que vous avez le droit ne vous laissez pas faire vous avez le des droits et alors ne vous laissez pas faire par ces gens là je ne mettrais pas la pub du coup de l'or de l'or je sais pas ce que c'est une association et et moi je suis contre le fait que qu'on nous interdise des choses qui sont autorisés en fait je suis venu vraiment d'un côté bienveillant en fait j'ai voulu expliquer ce que c'était ma chaîne youtube vous savez que je fais pas de tout à coup ni rien je fais rien de nocif et la personne est venu très virulente je vous interdis ah ouais mais vous pouvez pas m'interdire seul la loi peut m'interdire des choses pas vous voilà et donc du coup mamie nomad est là alors j'étais vraiment très agacé là parce que le monsieur très virulent et grossier grossier alors que les gens super bien alors c'est le monsieur apparemment qu'organise je sais pas non je sais pas si c'est lui en attendant mais je suis désolé j'aime pas trop ce genre de vidéos où ça c'est arnu etc mais là ça m'a vraiment énervé et et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ça sera quand même une vidéo parce que vous avez le droit de voir ce genre de voitures qui sont magnifiques mais tu vas flouter voilà je flouterai les plaques etc en fait ça fait partie du patrimoine et en plus c'est sur un lieu public alors il dit non c'est un lieu privé ah non là il ya beaucoup de gens qui savent pas restaurants supermarchés tout ça les parkings sont ouverts au public et donc aux yeux de la loi comme c'est et donc aux yeux de la loi comme c'est un lieu ouvert au public les parkings deviennent une extension de la voie publique faut savoir que les gendarmes ont le droit sur un parking de vous mettre une amende et donc comme ils ont le droit de vous mettre une amende aux yeux de la loi si c'est pas fermé par un portail bien entendu et ben c'est ouvert public donc c'est une extension de la voie publique et la loi s'applique dessus donc la loi ici elle est vous avez le droit de filmer des voitures en fait un objet n'a pas de valeur à avoir un droit à l'image alors non c'est pas interdit les plaques mais je le ferai pas je le mettrai pas et les personnes et ben c'est pareil si vous filmez une personne en filmant autour comme ça et qu'elle est sur votre image ce n'est pas interdit encore une fois je pense que je suis obligé de remettre les choses en ordre parce qu'il ya beaucoup de gens qui qui savent pas où qui s'octroient le droit de savoir filmer une personne dans un lieu public n'est pas interdit ce qui est interdit c'est de le filmer lui comme ça par exemple si je me filme comme ça ou si je vous filme comme ça je n'ai pas le droit à la loi me l'interdit par contre si je filme comme ça et puis que vous apparaissez sur la vidéo la loi n'interdit pas voilà sinon vous pourrez plus filmer la tour eiffel il suffit de réfléchir donc en fait il y a sur le droit à l'image la loi était très claire en plus il est ridicule le monsieur il dit qu'il veut pas être sur youtube il a une chaîne alors là moi c'est ça m'a je suis désolé de réagir comme ça mais ça m'a quelque peu exaspéré de voir que je vais essayer de lui expliquer au monsieur non mais monsieur je fais pas vous filmer il n'y a pas de problème je ferai rien d'hors la loi je vous interdit je fais non mais je vous avertis de toute façon que ça sera sur youtube vous n'avez pas le droit de me l'interdire alors je vous interdis non mais vous n'avez pas compris la loi ne me l'interdit pas je le ferai parce qu'au bout d'un moment ça fait partie du patrimoine ces voitures là un jour elles disparaîtront peut-être toutes et d'ailleurs je félicite les gens qui s'en occupent mais en fait vous savez c'est comme des gens qui achètent des tableaux d'art et qui les gardent secrètement chez eux tu vois c'est vraiment triste c'est quand ça fait quand même partie du patrimoine alors il y en a qui en font des copies etc qu'ils mettent dans des musées et ceux là je trouve ça bien parce que moi pour moi l'art devrait être ouvert à tous et bon ça c'est encore un autre sujet voilà donc c'est mon petit coup de gueule c'est rare qu'il y en a sur la chaîne moi je suis pas pour les coups de gueule mais là ça m'a quelque peu exaspéré parce que le monsieur était très impoli et virulent et franchement j'ai pas j'ai pas apprécié du tout d'être houspillé comme ça on va dire en étant en restant correct dans les mots allez je vous fais bien des gros bisous ça sera une vidéo dédiée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dites moi en commentaire ce que vous en pensez vous est ce que vous en avez marre ou pas de ces gens qui qui se croient autorisés à garder tout pour eux et puis c'est mon petit trésor vous n'avez pas le droit voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire ou peut-être que vous êtes contre moi là dessus vous avez le droit aussi de le dire si ça reste poli dans les commentaires voilà allez gros bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures vous avez vu elle est équipée comme dans les voitures ça fait un creux derrière parce que bon je veux pas que les gens croient que j'ai le torticolis ça fait un creux derrière et quand je m'appuie ça fait un creux pour mon cou alors je me suis pris ça pour que mon couille soit bien et puis comme ça si elle s'endort un petit peu ou elle s'endort ça me tient le coup ça me tient le coup aussi allez bisous bisous à bientôt à tous regardez quand comme on est accueilli quand on vient chez eric je lui ai dit on est combien bon on est quatre ça fait quand même pas mal non ça fait beaucoup quand même bah oui pour moi c'est tout cuit au sacré puis tout sacré puis tout regardez ça